Salut à tous et bienvenue sur Crusader Kings 2 Bienvenue donc pour un 7ème épisode je crois Sur les unistes Bon la religion a vraiment beaucoup de mal à se... Bah à se disperser quoi, à s'étendre quoi Parce que mine de rien à côté il y a tout ce qui est sunnite etc Bouddhiste, hindou etc qui sont au contraire très résistants à la conversion Et moi je suis plutôt très mauvais en conversion Donc ça risque d'être particulièrement lent Donc voilà, la dernière fois j'avais encore grappillé un petit peu de terrain L'objectif est que je bouffe un petit peu l'huile 6 sur 18 Bon il faut 4 de plus Donc voilà, il faudrait que je récupère Erath Et tout mon D.H. et c'est bon Bah techniquement j'aurai ce qu'il me faut Mais mon objectif c'est celui-là Pour plusieurs raisons c'est celui-là Parce que j'ai envie de récupérer le titre de duc Ça je vais pouvoir lui donner à lui, à mon oncle Et puis voilà Et je vais pouvoir normalement créer aussi Le royaume normalement Oui il m'en manque plus qu'un Donc je pourrais devenir roi de 6 temps Et là tout de suite ça va être un peu différent Donc voilà, voilà, voilà qui est fait Donc voilà, donc en gros Ce qui s'est passé Et ça par contre c'est le gros inconvénient C'est que maintenant lui il est plutôt assez près C'est où Aswan ? Aswan, Aswan, Aswan Aswan, il est là Lui il est actuellement en Egypte Donc le temps qu'il arrive J'ai le temps J'ai tranquillement le temps de pouvoir me le faire Donc l'objectif Je viens ici Attends, est-ce qu'il y a Quand on vient de Pharah et de Tiss Donc si je viens de Zarange Il n'y a pas de problème Donc toi du coup Tu vas venir ici Et voilà qui est fait Voilà qui est fait Allez, allez, allez On accélère, on accélère, on accélère Alors votre attendant a collecté une dîme spéciale Très très bien Donc on continue à développer Est-ce que mon fils, mon héritier aura toujours Abu Damba ou pas ? Oui, héritier de Abu Damba Ça c'est cool Donc je vais continuer à développer Abu Damba au maximum Pour avoir encore plus de gars Voilà Un donjon, niveau 2 J'en ai où Kaboul ? Kaboul Est-ce qu'il récupère Kaboul ? Ouais, il récupère Kaboul, l'enfoiré Je ne vais pas le développer plus Alors Zoua, donc ma demi-sœur Semble avoir un curieux intérêt Pour les traditions différentes De celles de la zuniste Ouais Euh Non Non, non, non Pas de sympathie Là, je ne suis pas fat de l'idée Enfin, quoique En même temps, je m'en fous Non, faire preuve de patience Ah bah si, elle l'a eu Elle a eu Patience Voilà qui est fait Voilà qui est fait Bon, maintenant On va lui déclarer la guerre Sauf qu'il n'est plus en guerre Oh l'enfoiré Ok Peut-être pas du coup Mais attends, je ne comprends pas T'es quand dans la guerre De Jufar Contre Livrogne Ok Bon C'est peut-être pas le bon plan Alors C'est qui ? Chez Kat Banu J'ai emprisonné la mère Tiens, un truc à faire Et je vais voir Si je ne peux pas assassiner Le fils Qu'est-ce qu'il se passe Si je l'assassine 27,7% T'es sérieux ? En même temps, il n'a que 16 ans Alors Voilà Je vais essayer de l'assassiner Pour voir Toi, tu as arrêté de soutenir Voilà Voilà qui est fait Tu ne retires pas ton soutien Est-ce que je l'emprisonne Est-ce que je l'emprisonne du coup ? Je dirais Moi qui voulais lui donner T'as quoi toi ? T'as quoi toi ? Boss tes calates Ok Pas de problème Bon, je suis en guerre Je suis en guerre jusqu'à quand Quand il Il y a Déclarer la guerre 803 T'es sérieux ? 803 D'accord Lui je ne peux pas trop non plus Je ne peux pas déclarer la guerre En fait, je ne peux déclarer la guerre à personne En fait C'est Vous voyez, voilà C'est comme ça C'est comme ça Et puis c'est tout Et puis voilà Bon Je vais peut-être essayer de faire reboot Mais je vais d'abord attendre de voir Alors Votre maréchal Oh quoi Qu'est-ce qui lui arrive Il semble que vos soldats Ont été utilisés Pour faire des extorsions Auprès des machins Ok Donc en gros Soit je perds un maréchal Et plus 50 ans Prestige Soit je gagne plus 10 D'opinion vers lui Enfin Sachant que les effets Secondaires Entre guillemets Je vais les avoir Qu'il arrive pour 3 ans Donc plus 10% De risque de local Local de révolte Et moins 50% D'impôt Bien joué mon gars Bien joué Rien à dire Un champion quoi Alors Il propose que nous envoyons encore Plus de mercenaires D'accord Bon 1035 Il coûterait 132 d'or Et sous contrat Avec militaine Ok Bon bah Alors L'offre de paix De machin Donc du coup Lui il est en guerre Avec plus personne Bah si En gros En gros Je veux usurper son titre Mais je peux pas Tant qu'il est en guerre Mosquet de coutouf Ah d'accord Il est passé de l'autre côté Il est là Donc ça ne fait pas Il a Coutouf Il a Coutouf Ok Ok Alors, je me remets très bien de la grippe, voilà, c'est pas piqué, par contre j'aimerais bien perdre l'ivrogne anxieux, je peux mourir à n'importe quel moment et ça, ça me sert à rien, donc, toi, hop, emprisonné, voilà qui est fait, les deux sont en tôle, mon complot, eux, je peux les soudoyer, voilà qui est fait, envoyer un cadeau, ouais. Alors, conquête de Nandana. Hop, voilà, lui, ma guère est déclarée, il a 1,5 bonhomme, lui, qu'est-ce que je peux lui prendre ? Ouais, d'accord, comme ça, je peux enchaîner sur Merv, derrière. Déclarer la guerre pour Sarak, conquête de Sarak. Voilà qui est fait ! Hop, hop. Hop. Bouge, ça m'enchaîne. C'est du seul, si enlightened à valeurs. Je me l'avoue. Mais on a gagné. Si maintenant, je l'avoue, il est proper. Une commune qui est subtile, non? Le 13 avril. Ouais, donc dans tous les cas, tu te fais attraper par la patrouille. Non. M'échappeur. Ok. Voilà, qui est fait. C'est parti. Alors, la bataille de Gourjaratra. Me tournant vers le ciel, je respire profondément. Les soldats arrogants du Maharaja m'ont donné du mal et mes membres deviennent de plus en plus lourds à chaque pas que je fais. Je ne pense pas que je vais affronter le combat en duel. Alors, le poignet enflé pendant 9 mois. J'ai 80% de chance d'obtenir bravoure. Ça, c'est pas mal du tout. Où je me barre et je suis un lâche. Donc, soit je l'affronte. Ah, mais le tuer, ça ne me servirait à rien. Alors, regarde, si je l'emprisonnais et qu'il me payait derrière, là, ce serait différent. Bon, voici, bravoure. Voilà, très bien. C'est bien, c'est brave. C'est bon. Alors, pour les 54 de mes vassaux, hop, pour éviter de les rendre mécontents. Donc, maistre machin d'Adinapour. Bon, quoi, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ok, bon. Je verrai après. Je me concentre. Voilà. Je remporte la bataille. Ici. Attends, il peut peut-être valoir de l'argent, lui. Il faut en sonner. 25 pièces. Oh, magnifique. Rançonner le prisonnier. 250 pièces d'or. Bon, là, je peux partir et je peux aller vraiment aider de l'autre côté. hop, ça fait combien, tout ça ? Ça fait 7... Attends. Ça fait 750. Alors, nouvelle unité. Voilà, exactement, très bien. Avec ça en plus. Voilà, écrasé. Ça fait combien d'où, ça ? Ah ouais, d'accord, le gazi, là. Là, là. Ça fait combien. Oui Well, on a tout. Voilà. Donc, on va... Ok. On reste là. Rançonner prisonnier. 250. Exécuter. Je ne vais pas exécuter un Maraja. 250 balles le mec. Alors où est-ce qu'on en est ? On en est toujours à 37. Alors. Je rencontre souvent l'héroïne Malvache. Ma belle-mère. Morte d'un cancer à 64 ans. Mon beau-père. Ok. Non, 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 non. C'est toujours un moment agréable. Bien que nos discussions soient souvent longues, nous semblons toujours être d'accord sur les questions les plus importantes. Ah d'accord. Vous réalisez que vous avez le béguin. Ok. J'ai 31 ans. Elle en a 71. Oui. Très bien. Tout va bien. Alors, le bourgmestre est mort. Alors, il me faut un chancelier. Il y a des caractéristiques de merde. Ça trappe de Zabulistan. Et bah, c'est... Voilà. Très bien. Oh, très très bien. Voilà. Parce qu'avec un peu de chance, il va mourir. J'envoie semer le désordre. Voilà. Grand Vizier démasqué. S'il est démasqué, il est emprisonné. Et s'il est emprisonné, il n'y a pas de chance, ils vont l'exécuter. Je suis d'accord. Je suis un peu salaud sur les bords. Mais voilà. Ça lui fera du bien. Alors, en tant que membre de machin... Et affronter en duel la vétérale... C'est qui, ça ? Ma belle-sœur, mais... Non, je n'ai pas affronter ma belle-sœur. Enfin, c'est ma pote. Ok, donc, voir, c'est là. Ouais, c'est lui qui va avoir sa pénalité. Ah ouais, mais il va me prendre Antoni, l'enfoiré. Ok, attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Attrition mensuelle. Ouais, on arrive en hiver. Ok. 11 000 et des brouettes. Empire Abbaside. Oh là là. Le problème, c'est qu'il est en guerre que contre moi, là, du coup. Se défend. Non, c'est bon. Il faut que je fasse très vite. Ah, mais non ! Alors, dedans, 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 de beau-gourd, machin. Alors, des nouvelles de la Chine. Les rumeurs sur la puissance militaire de la Chine seraient être un outil de la politique efficace. En effet, après ce qui semble être une brève négociation, le Rajah Krishnaja de Rajseedi a accepté de devenir pacifiquement un tributaire de l'Empire du Milieu. Ces messagers murmurent qu'ils ne peuvent qu'espérer que la relation soit fructueuse. Ok, donc. Alors, j'espère la solitude. Je ne recherche plus la compagnie des autres. Je perds sociabilité, qui me date plus 2 en diplomatie. Alors, votre maréchal a mis sur pied un plan visant à expérimenter de nouvelles technologies. Blablabla. Tout ce qui te manque est un petit investissement financier. Vas-y, si tu veux. Ma femme est enceinte. Alors, il est où, le Lahore, là ? Si je lui donnais un cadeau, en fait, envoyer un cadeau quelque part, non ? Il ne peut pas, il ne peut pas. Elle semble, sans traverser une grossesse, peut-être serait mieux pour elle que de se retirer quelques mois de la vie publique et de penser à sa santé dans cette période délicate. Et bah, elle va se retirer le temps de la grossesse. Voilà. L'émir de machin a hérité de mosquée de Youtouf, Kudouf, machin. Le pote est toujours en guerre. En fait, il est toujours en guerre, lui, purée. Ce n'est pas croyable, ça. Alors, mon fils. Il faut que j'ai une bonne diplomatie. Comment je suis devenu mauvais en diplomatie ? Alors, assigné un tuteur. Quelqu'un de très bon en diplomatie. Allez, mais il ne faudrait pas qu'il devienne homosexuel, mais... Ok, 18 ans. Confiant, chaste, fourbe, sens de justice et cruel. Chaste, élégant, charité. C'est toi. Très bien. Et toi, 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 toi. Voyons voir si tu ne peux pas faire... Consciencieux, idolâtre, espiègle. Espiègle. Alors... Assigné un tuteur. Et il faut que ce soit une maître espiègle. Très bien. Oulala. Ouais, mais non. Petit... Non, 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 non. On va se calmer tout de suite. Ce n'était pas de la même religion. Donc, on va se calmer tout de suite. Voilà, bourgmestre. Très bien. Voilà. Bon, voyons voir. Je n'aurai jamais... Je n'aurai jamais... Princesse de Sine, je crois. Sheikha de Banu. Lui non plus. Et le Maraja. Bon, ça ne sert à rien. Voilà. C'est qui, ça ? C'est qui, ça ? Hop. Rançonner le prisonnier. Oui. Très bien. Alors, le char blindé. Alors, achèvement de donjons. Oui. Rançonner le prisonnier. Oui. Encore. Alors. Alors. Tout aussi. On rançonne encore et encore. Ouais, ok. C'est bon. Offrir la paix. Offrir la paix. Ok. Donc, voilà qui est fait. Type de propriété. On s'en fiche. Et... Temple 489. Bref. Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose ? Modification du temps. Hum hum. Alors. Ma religion. Titré. Non. Alors. Ma religion. Electro. Un titre honorifique. Ouais. Mais ce n'est pas ça que je cherche. Un titre honorifique. Ouais. Quelle chose. Il a accoré un titre foncier. On s'en fiche. Un titre honorifique. Sur Zarange. Je vais accorder un titre foncier. Dix. T'es sérieux ? Ça ira très bien Accorder un dit refoncier La cité Voilà qui est fait Voilà Hop Hop Bon On va de la marche c'est qui ça ? Viens par là toi Alors tu acceptes toujours C'est bien Continue Ok donc On est pas mal là dessus En sonner Non Aucun intérêt Ok Pour en sonner Oui C'est bien Continue à me donner de l'argent Eh bah décidément Je crois que j'ai embarqué toute sa famille Non D'accord Admettons Non plus Arif Oui Oui Alors Les prisonniers Les prisonniers Les prisonniers C'est pas mal géré Ok Il ne veut pas Allez C'est pas mal Allez. Elle non. Lui non. De bad action. Lui aussi, non. Hop. Hop. Très bien. Ransonnier prisonnier. Oui. C'est bien. Je pensais plutôt que tu allais échouer, mais c'est bien. C'est bien. Hop. Hop. Alors, t'acceptes. C'est bien. On va instituer la loi mandat de contrôle religion. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Voilà. Hop. C'est bien. Alors. Ransonnier. Dix pièces. Allez. Défis à zone. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? On va ransonner. Quatorze pièces. Et il est mort. On me l'a singulier avec Shabazadi. Et bah, c'est très bien. Belle sœur. Il peut pas blairer. Ok. Ranson pour Talib. C'est bien. Dix pièces. Quatorze pièces. Quatorze pièces. 46 pièces. C'est bien. C'est bien, donnez-moi tous de l'argent. T'es en prison. Pas que je réfléchisse, ça a changé la loi. Fin d'époque. Bon, c'est encore une nouvelle guerre que je vais gagner tout ça. Voilà, ça c'est très bien. Voyons voir. Et alors, si jamais je fais pratique commerciale, parce que vu que je suis sur la route de la soie, ça peut être intéressant. Limite de comptoir, ça peut être vraiment pas mal. Hop, voilà qui est fait. Pour un. Pour l'autre. Hop. Organisation militaire. Et voilà. Et le reste, on va attendre. Bon, on la remet de Bidiazy. Là, elle commence un petit peu à me chauffer. Alors. Voilà. Et après tout le reste Peut être ençonné Non Bon Mon complot là Hop J'ai l'impression que j'ai des problèmes avec ma souris Hop Alors Ma demi-sœur de 14 ans aurait Le béguin pour moi Ah non Ah ça me donne du prestige Très bien C'est bien Continuons Très bien Là j'essaie de payer la rention de ma chambre C'est très bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Bientôt arrivé Alors Poste Bon on verra plus tard Je n'ai pas l'impression d'avoir des sacrés bonhommes Voilà Un temple Voilà qui est fait Depuis quelque temps Mon fils Bara Souffre De tout Persistante Il se pourrait Ah c'est mon deuxième fils Bah lui je vais le laisser mourir Je n'ai pas l'impression d'avoir des sacrés bonhommes Je n'ai pas l'impression d'avoir des sacrés bonhommes C'est qui ça boune-nous ? Allez on accélère La concubine est enceinte Je vais me délester d'elle parce que Comment ça m'a apporté trop d'enfants Délester une concubine Putain Elle est enceinte Je peux pas Avec un peu de chance ça va être une fille Voilà très bien Donc On est plus très loin là Alors Quand je frappe un chien enragé dans la cour Il commence à me frapper à coup de bâton Mais t'arrives quoi toi ? T'es qui toi ? Toi t'as rien toi en plus Éducateur Qui est ton éducateur Il y a de la fièvre Il est pointilleux Attends Conscientieux ça pourrait être pas mal Bon je laisse faire Je vais pas lui donner des mauvais caractères Ce serait pas mal toi de... Hein ? Alors un chancelier J'ai vraiment rien de mieux que ça Voilà On les obtient les 100% Pour faire du prosélytisme Ok Alors Accorder un titre honorifique Euh... Bah non Changer de place au conseil C'est là que... C'est ça que je veux faire Je peux pas Inviter à faire reboot Demander de soutien Machin Assigner un tuteur Ok Bah nommé au conseil En tant que chancelier Voilà C'est pas grave Avoir de l'aide pour gérer ses titres On va voir ça Dans deux minutes Ou au prochain épisode Attends d'abord Est-ce que j'ai pas des... Voilà Je peux être rançonné Oui Alors Tous les étrangers là Allez On rensoe plus tard Négocier avec Kuram Qui il est encore Je ne sais rien moi D'où il sort Bon Et puis quoi encore Bon J'arrête de me disperser Un petit peu Dans tous les sens D'accord D'accord Allez On renseigne tout ça Voilà Tout ça Ça m'apporte Beaucoup d'argent Alors Alors Leur fille Isine Très bien Par contre On va arrêter Un concubine Allez Salut D'élaissé Une concubine Hop Bon On peut offrir Sur la paix Abbaside Quand c'est Abbaside Ça Oui parce que Les abbasides Sont devenus Minoritaires Non Bon Toujours en guerre Lui encore Est-ce que je vois Ok Bon On est plutôt Pas mal Je crois Mais quoi On est à 39 Pas encore De gagner Bon Ce qui me ferait Du bien Ce serait Que lui Il réussit Sa prosélytie Des brux Pro Enfin Voilà Enfin On va faire Une conversion De compter Enfin Voilà Regarde Conversion De compter 0,59% De chance Par an En gros Ça n'arrivera Jamais Par contre Un noble hérétique Ça Ça par contre C'est pas croyable Domaine trop vaste Moins 50 Embaucher un physicien De la cour Ce serait pas mal Ok Bon Très bien Bon Il a toujours pas La garde des arrangiennes Toujours pas Je crois que c'est vers 800 et quelques Que ça arrive Le mercenaire Ok Ok C'est qui ça Ibn Yusuf Ok Bon Bah du coup Tous les étrangers Que je ne peux pas Rançonner Tout ça Exécuter les prisonniers 20 points En piété Alors il y en a un Je l'ai immergé Dans l'eau bouillante L'autre Je l'ai fait Piétiner par des éléphants Elle pareil Lui aussi Dans l'eau bouillante Mort en muret Oh c'est horrible Et l'autre Mort sur le bûcher Hop Bon Donc voilà A quoi ressemble Du coup Mon empire L'avantage C'est que là Je vais pas tarder A ne plus être A pouvoir Les déclarer La guerre Voilà Très bien 803 Encore 5 ans A attendre Lui c'est pareil Je suppose 800 Déjà moins pire Pratiara Pratiara Là il commence A devenir un peu Oh bah non Ça va Ça va Ça va Alors Inviter un saint homme Parfait Accorder En titre foncier Le temple du soleil Ok Bon bah je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode En tout cas Merci beaucoup de l'avoir suivi J'espère vous retrouver une prochaine fois Salut à tous Sous Sous-titres par Jérémy Diaz